Dans la vidéo consacrée à la vie de Charles Ponzi, nous avons vu que la supercherie de l'escroc italien consistait à payer les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux investisseurs, soit de déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est ce qui caractérise d'ailleurs un système de Ponzi. Plus précisément, un système de Ponzi se met en place quand le rendement de l'investissement est inférieur au rendement promis. Ainsi, Charles Ponzi promettait à l'investisseur 100% de rendement en 90 jours, alors que le rendement effectif des fonds récoltés était de 0% puisque Ponzi n'en faisait rien. Tant que le montant des retraits ne dépassait pas le montant des nouveaux apports, le fonds constitué par Ponzi grossissait. Cette situation a fini par s'inverser et le fonds a fini par ne plus être suffisamment alimenté pour faire face à tous les retraits. Des systèmes de Ponzi ou des variantes sont découverts chaque année ou presque à travers le monde et infligent de sérieuses pertes à la plupart des investisseurs qui en sont victimes. A ce jour, le plus grand système de Ponzi ayant jamais existé est celui du financier américain Bernard Madoff. Les pertes des investisseurs sur le fonds géré par Madoff ont été estimées à environ 65 milliards de dollars. Madoff a su pouvoir garantir 10% de rendement à ses clients, ce qu'il était parvenu à faire, jusqu'au moment de la crise des subprimes. A partir de là, quand les investisseurs, par prudence, ont préféré retirer leurs investissements du fonds, le poteau rose a été découvert, car Madoff était dans l'incapacité de les rembourser. On sait qu'un système de Ponzi repose sur le principe de ponctionner les nouveaux investisseurs, au moins partiellement, pour payer les intérêts dus aux investisseurs précédents. Pour que le système perdure, il faut alors que les nouvelles souscriptions augmentent relativement plus vite que les retraits. Dans le cas contraire, le système finit par s'effondrer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'argent dans le fonds pour faire face à toutes les demandes de remboursement. Mais plusieurs questions restent en suspens. A quelle vitesse les nouveaux dépôts doivent alimenter le fonds ? Combien de temps le système peut-il tenir ? Quels sont les paramètres qui expliquent l'évolution du fonds ? Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, le mathématicien français Marc Arzouni a réalisé un modèle qui décrit le comportement d'un fonds de type Ponzi en fonction de 7 paramètres. La modification lente ou subite de ces paramètres au fil du temps permet de prévoir l'issue du système et éventuellement son crash. Mais voyons ça d'un peu plus près. Cette vidéo est organisée en deux parties principales. Dans la première, nous détaillons le modèle de Marc Arzouni qui permet de mettre en évidence les caractéristiques et paramètres d'un système de Ponzi en général. Ensuite, dans la deuxième partie, nous faisons coïncider ce modèle avec les données réelles du système mis en place par Charles Ponzi en 1920 pour pouvoir répondre à la question quelle aurait été l'évolution du système de Ponzi si Ponzi n'avait pas été arrêté prématurément par les autorités de l'époque. Aurait-il survécu ? Et pour combien de temps ? Un fonds de placement ou d'investissement constitué dans le cadre d'un système de Ponzi évolue dans le temps en fonction de flux entrants et de flux sortants que nous allons détailler par la suite. La variation du fonds sur une période est donc égale à la différence entre les flux entrants et les flux sortants pendant cette période. Si on note S de t la valeur du fond au temps t et S de t plus delta t la valeur du fond au temps t plus une courte période delta t, la variation du fonds sur l'intervalle delta t s'écrit S de t plus delta t moins S de t et est égale à la différence entre les flux entrants et sortants qui interviennent sur la période delta t. Reste à préciser les flux entrants et sortants. Commençons par les flux entrants. On suppose qu'au démarrage, au temps t égale 0, le fonds peut être constitué par un dépôt initial des investisseurs égale à K et éventuellement d'un dépôt K0 effectué par le promoteur du fonds. Ensuite, les flux entrants dans le fonds sont constitués par de nouveaux dépôts des investisseurs. On suppose qu'au démarrage du fonds et ce jusqu'à une certaine date, le montant des nouveaux investissements évolue de manière exponentielle selon le taux de croissance RI. Pour un dépôt initial journalier de 1000$ et un taux de 5 par exemple, le montant journalier des nouveaux investissements sera donc de 1147$ le 10e jour et de 1163$ le 11e jour suivant le démarrage du fonds. Le dépôt initial K et les dépôts suivants sont investis par le gérant ou promoteur du fonds et rapportent un taux de rendement nominal RN. Ainsi, pendant la période delta t, le fonds ST rapporte le rendement nominal soit RNS2T delta t. Par exemple, avec un taux de rendement nominal annuel de 5%, un fonds de 1 million de dollars rapportera la somme de 137$ sur un jour. Nous avons désormais tous les flux qui alimentent le fonds dans le temps. Les flux entrant en 0 et les flux entrant entre T et T plus delta t. Les flux sortants sont constitués des retraits effectués par les investisseurs tout au long de la vie du fonds. Le montant que peut retirer un investisseur est égal au capital qu'il a investi plus le taux de rendement RP que lui a promis le gérant du fonds. Ce taux de rendement RP est le taux garanti par le gérant. Si RN est supérieur ou égal à RP, alors le fonds est légal et a un taux de profit égal à RN moins RP. Si RN est inférieur à RP, le rendement du fonds ne suffit pas à payer le taux garanti. Le fonds est déficitaire et le taux promis RP est appelé taux de Ponzi. Pour modéliser le fait que les investisseurs effectuent des retraits tout au long de la vie du fonds, on fait l'hypothèse d'un taux de retrait RW constant. Le montant total des retraits au temps T est constitué tout d'abord des retraits sur le dépôt initial K. Le montant des retraits effectués sur K au temps T est donc égal à RW que multiplie K fois exponentielle de T fois RP moins RW. K E de T fois RP moins RW correspond à la valeur capitalisée de K au temps T. Si le taux de retrait RW est inférieur au taux de rendement promis RP, alors les retraits augmentent exponentiellement avec la valeur capitalisée de K qui augmente au taux RP moins RW. Si en revanche RW est supérieur à RP, alors les retraits diminuent exponentiellement, grignotant ainsi le dépôt initial K. En plus des retraits sur le dépôt initial K, il y a aussi les retraits qui sont effectués sur les dépôts successifs S de U. La somme investie au temps U situé entre 0 et T croît au taux RP moins RW jusqu'au temps T. Au temps T, le taux de retrait effectué sur ce montant est égal à RW et le montant retiré est RW fois S de U fois l'exponentielle de RP moins RW que multiplie T moins U. Au temps T, le retrait total sur les sommes investies en U entre 0 et T est donc égal à l'expression suivante. En remplaçant dans l'équation S de U par son équation, l'expression vue un peu plus tôt dans la vidéo, nous obtenons l'équation suivante. Après intégration et réarrangement de l'équation vient l'expression suivante. Pour ceux qui seraient intéressés, je tiens à votre disposition le détail des calculs. Il vous suffit de cliquer le lien qui se trouve en description de la vidéo. Si on additionne tous les flux entrants et sortants sur la période delta T, on obtient la variation du fonds entre T et T plus delta T. La variation du fonds sur une courte période delta T est donc égal au rendement du fonds plus les nouveaux dépôts moins les retraits sur cette période. Lorsque delta T tend vers 0, on obtient une équation différentielle dont la solution est le montant du fonds en T, soit S de T. En remplaçant les variables de l'équation par leurs expressions vues précédemment, l'équation s'écrit alors comme suit. Il ne reste plus qu'à la résoudre, c'est-à-dire à trouver une fonction S de T qui en est la solution. Pour ce faire, on multiplie à gauche et à droite par exponentielle de moins RNT. Puis on intègre les deux membres de l'équation par rapport à T, ce qui donne la valeur de S de T où α est la constante d'intégration. Pour déterminer la valeur d'α, il faut se souvenir que la valeur du fonds au démarrage, au temps 0, est égale à C, soit K0 plus K. K étant le dépôt initial réalisé par les investisseurs et K0 le dépôt initial effectué par les gérants. K0 peut être nul ou positif. C peut donc être supérieur à K. Si on évalue S de 0 à partir de la solution de l'équation différentielle que l'on vient de déterminer, on obtient l'expression suivante. Comme déjà indiqué précédemment, voire le lien dans la description pour le détail des calculs. Pour la rendre plus visible, l'équation de S de T peut être compactée en utilisant les notations suivantes. On voit que le montant du fonds S de T va évoluer dans le temps en fonction de 7 paramètres. Mark Ardzroni a déterminé 3 cas de figure selon la valeur des paramètres. Le montant dans le fonds S de T peut soit rester indéfiniment supérieur à 0, soit devenir négatif à partir d'un instant T et le rester indéfiniment, soit devenir négatif avant de rebondir et redevenir positif. Premier cas de figure. Le fonds progresse indéfiniment de façon exponentielle. Il s'agit bien d'un système de Ponzi car le rendement promis est supérieur au rendement nominal. Cela correspond au cas où le taux de croissance des nouveaux dépôts, RI, est relativement élevé par rapport au taux de croissance des retraits, RW. Deuxième cas de figure. Le fonds finit par s'effondrer car, dans notre exemple, le taux de croissance des nouveaux dépôts, RI, est trop faible par rapport au taux de croissance des retraits, RW. Le fonds ne se redresse jamais dans cette configuration. Enfin, troisième cas de figure. Le fonds passe en dessous de 0, touche un minimum, puis repart à la hausse de façon exponentielle. Dans cette configuration, le fonds peut être sauvé s'il est renfloué le temps qu'il repasse au-dessus de 0. Mais ces trois cas de figure ne sont valables que si les paramètres ne varient pas au cours du temps. S'ils restent donc constants. Ce qui n'est pas très réaliste. Notamment et surtout, la croissance des nouveaux dépôts ne peut pas être indéfiniment exponentielle. Il arrive un moment où le taux de croissance tombe à 0, voire devient négatif. Dans ce cas-là, que devient la trajectoire du fonds ? Pour illustrer ce point, Marc Arzouni repart du système originel de Ponzi et regarde comment le fonds aurait évolué si, suivant la date d'arrestation de Ponzi, les nouveaux dépôts étaient restés constants. Le montant réel dans le fonds en T, soit S de T, peut s'écrire explicitement comme suit. Dans le cas d'un système de Ponzi, il y a divergence entre le montant réel dans le fonds et le montant promis aux investisseurs, puisque le taux de rendement promis est supérieur au taux de rendement nominal. Cette divergence s'accroît avec le temps. Pour mesurer cette divergence, on doit pouvoir évaluer à chaque instant le montant total promis aux investisseurs. Pour obtenir cette valeur, il suffit de considérer dans l'équation de S de T que le rendement nominal est égal au rendement promis, soit Rn égale Rp. Ce faisant, le troisième terme de l'équation s'annule et après simplification, il vient l'équation du montant promis au temps T. On a donc l'expression du montant promis, S P de T, et celle du montant réel dans le fonds que l'on note à présent S A de T. Contrairement à S A de T, S P de T, le montant total promis aux investisseurs, est positif quelle que soit la valeur des paramètres. Comme nous l'avons dit, l'hypothèse d'une croissance exponentielle des nouveaux dépôts qui durent éternellement n'est pas réaliste. Il est intéressant de voir comment évoluerait un fonds de Ponzi si, à partir d'un certain temps T étoile, les paramètres du modèle changeaient subitement. Pour illustrer les conséquences d'un tel changement, Mark Arzouni est parti du système originel mis en place par Charles Ponzi en 1920. Pour trouver la valeur des paramètres de son modèle, afin que celui-ci colle avec le système originel, Mark Arzouni s'est appuyé sur les données réelles historiques telles que rapportées par l'historien Larry DeWitt, spécialiste des questions de sécurité sociale et des systèmes de Ponzi. On sait que Ponzi promettait un rendement nominal de 100% à 90 jours, ce qui nous fait un taux de rendement annualisé RP de 2,773. Ponzi a démarré son affaire avec 0$, par conséquent C égale K égale 0. Les paramètres SO et RI de la formule de calcul des nouveaux investissements peuvent être estimés à partir de notre connaissance des dépôts réellement effectués entre le 26 décembre 1919 et le 26 juillet 1920. Le dernier jour, soit le 26 juillet, Ponzi a collecté 200 000 $ de nouveaux dépôts et le montant total déposé sur cette période de 7 mois est de 10 millions de dollars. Sous l'hypothèse d'une croissance exponentielle des dépôts, les valeurs de SO et RI doivent satisfaire aux deux équations suivantes. S'agissant du rendement nominal du fonds de Ponzi, RN, Mark Arzouni retient un taux annuel de 1%, sachant que Ponzi n'a jamais réellement investi les sommes collectées. On aurait tout aussi bien pu prendre un taux de 0%. Pour le taux de retrait RW, on sait qu'à la fin de juillet 1920, Ponzi avait remboursé 5 millions de dollars et qu'il en devait encore 7 millions. En conséquence, le montant promis cumulé était de 12 millions de dollars au bout de 7 mois. En remplaçant toutes les variables dans l'équation de SP par leurs valeurs, on peut ainsi déterminer la valeur de RW. Nous connaissons à présent les valeurs de tous les paramètres du modèle de Ponzi, ce qui nous permet d'établir l'évolution du fonds de ses débuts jusqu'au 7e mois, c'est-à-dire en T étoile égale 0,58. L'écart entre le montant promis aux investisseurs et le montant réel dans le fonds se creuse, ce qui est normal, puisque Ponzi promet plus de rendement qu'il ne peut délivrer. Voyons maintenant ce qui se serait passé si Ponzi n'avait pas été arrêté et avait continué son entreprise après le mois de juillet 1920. Toutefois, il n'est pas réaliste de continuer à penser que les nouveaux investissements auraient continué à croître de façon exponentielle. Mark Hartzruni fait l'hypothèse que le montant des nouveaux investissements collectés chaque jour reste égal à 200 000 dollars après le 26 juillet. Le nouveau ERI, le taux de croissance des nouveaux investissements, est donc égal à 0 à partir du 26 juillet, soit à partir de T étoile égale 0,58. Et SO est désormais égal à 73 millions l'an. Il faut aussi ajuster les conditions initiales dans l'équation. Le dépôt initial, soit K, n'est plus égal à 0 mais à 12 millions. Soit la valeur du montant promis, SP de T, en T étoile. Et C est égal au montant réel dans le fond, en T étoile, soit 7,763 millions. Avec ces nouveaux paramètres, le montant promis dans le fond continue sa course exponentielle au taux de 1,303. En revanche, le montant réel dans le fond augmente, mais de moins en moins vite, jusqu'à atteindre un maximum, puis décroît inexorablement. La faillite intervient naturellement en T égale 1,30, soit environ 9 mois après T étoile. Selon la valeur des différents paramètres, un système de Ponzi peut durer plus ou moins longtemps et avoir différentes trajectoires. Lorsque les retraits deviennent relativement importants par rapport aux nouveaux dépôts, le fond se vide et ce, d'autant plus rapidement que le rendement promis sur les dépôts est bien plus élevé que le rendement réel. Petit exercice pour finir, quelles sont à votre avis les différences et les points communs entre notre système de retraite par répartition et un système de Ponzi ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et à bientôt pour une prochaine vidéo. 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2